Le passeur principal par intérim va délivrer le message intitulé « Anciennement sur Job, la 74e session ». Je remercie la chorale des jeunes de l'église Mamine de Nairobi. C'était une danse. Elles chantent très bien et savent très bien danser. J'étais étonné. Ils sont très contents de voir les équipes de Mamine d'ici, de Séoul, de l'église centrale. J'étais très belle danse et maintenant, l'église Mamine de Nairobi. J'étais très content de voir les étudiants et étudiantes louer Dieu sur les chers présesseurs. Lors de la dernière session, nous avons vu que Job reconnaissait Dieu comme quelqu'un de terrible dans ses propres sentiments et pensées utiliser des exagérations dans sa description. Je vous ai dit que c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles Dieu a dit raffiné Job. Frères et sœurs, nous avons vu que les gens détestent des choses qu'ils n'aiment pas du tout. Quand beaucoup de gens détestent, ils disent que tout le monde déteste. Ça aussi, c'est l'exagération. À travers les gens qu'ils aiment, les gens sont générés et ils essaient d'ignorer leurs fautes, mais envers les gens qu'ils détestent et ils utilisent l'exagération. Ils l'utilisent comme de mauvaises personnes. C'est le mal. Nous devons apprendre les seuls à partir de Job. En étudiant le livre de Job chapitre 1 à 26, nous avons découvert de nombreuses raisons pour lesquelles Dieu ne pouvait s'empêcher de raffiner Job. Mais beaucoup de gens comprennent mal le message du livre et disent, même si Job n'avait aucun défaut, aucune faute, il lui a donné des épreuves et des tribulations. Mais Job a finalement récit de bénédictions en Indira et en persévérant quoi qu'il arrive. Ainsi, si nous restons aussi patients comme Job face aux épreuves et aux tribulations, les bénédictions finiront par venir. Mais ce n'est pas parce que vous restez patients que vous recevrez les bénédictions. vous devez comprendre pourquoi des épreuves se sont présentées à vous, découvrir le mur du péché des Vendiers et vous répandir complètement. Même Job, qui était reconnu comme intègre et droit, a découvert le mal dans sa nature à travers les épreuves, s'est complètement répandu et s'est détourné de sa voix. Ce n'est qu'alors qu'il récit les doubles de bénédictions précédentes. Dans le chapitre 27 également, que nous allons parcourir à partir d'aujourd'hui, nous trouvons les attributs charnels de Job pour lesquels Dieu a dû les soumettre à des épreuves. Je prie au nom de notre Seigneur que vous vous découvriez tous à travers la parole, à travers le message et que vous changez complètement et que vous devenez rapidement des personnes véritablement juste reconnues par Dieu. Job a dit dans Job 27.1-10, j'ai appris de nouveau la parole sous forme de Saint-Aciès et dit, « Dieu qui me refuse et justice est vivant, le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'un martyr est vivant. » Dans le discours de Job, il y avait des expressions figuratives pour donner une leçon à ses amis. Job a parlé de cette façon pour souligner à quel point il était devenu humble et modeste à cause de Dieu et pour décrire les afflictions de son cœur causées par cette situation. En ce faisant, Job a continué à décrire Dieu comme mauvais à cause de ses propres sentiments. Job savait que s'il exprimait directement son point de vue, son amour lui ferait à nouveau des reproches amères. C'est pourquoi il a décrit ses sentiments en utilisant son propre discours. Il n'a pas fait cela directement, il l'a fait indirectement avec des expressions figuratives. Premièrement, il a mentionné que Dieu lui avait retiré son droit. Disons qu'une personne ayant une certaine autorité au pouvoir s'empare de force de bien d'une autre personne, elle doit être mauvaise. Le bien d'une personne peut disparaître et être récupéré. Mais Job affirmait que Dieu lui avait enlevé non seulement, non pas ses biens, mais son droit qu'il chérissait comme sa propre vie, décrivait ainsi Dieu comme méchant. Alors, pourquoi Job a-t-il dit que Dieu lui avait retiré son droit ? En réfléchissant sur lui-même, Job avait mené une vie honnête suivant sa conscience. Mais face aux difficultés, il a commencé à déverser un mal si terrible par ses lèvres, même s'il s'est considéré comme juste. Il en voulait à ses parents qui lui ont donné naissance et mépriser ses amis et jugeait même Dieu en disant « Dieu aide le méchant et maudit le juste ». Job a également soutenu que la raison pour laquelle il a déversé le mal de cette façon était que Dieu l'avait maudit et châtié. Il voulait dire « J'étais une personne droite et juste, mais Dieu m'a frappé sans raison et a rendu ma vie misérable comme ça, parce que Dieu m'a retiré mon droit et je suis maintenant une mauvaise personne ». Il a donné une esquisse pour être devenu humble et avoir prononcé de mauvaises paroles, c'est faisant, il s'est justifié et a exprimé son angoisse. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans le monde, nous voyons souvent des personnes qui ont l'air très sophistiquées et douces, mais face à une injustice ou à un gros problème, ils commettent soudainement le mal avec une heure furieée. Alors qu'ils se transforment en personnes totalement différentes, les gens autour du sont surpris, demandent « Vous n'avez jamais agi de cette façon. Qu'est-ce qui ne va pas ? » Ensuite, ils répondent par matière « Je suis une personne intégrée, mais ce monde a fait de moi une personne tellement méchante ». Pour vous donner un autre exemple, un élève bon étudié peut commencer à s'égarer du jour au lendemain. Si on lui demande pourquoi, il répondra « J'étais un bon élève, mais j'étais blessé de voir mes parents se battre tout le temps, ». C'est pourquoi je suis dans un état pareil. Ces personnes rejettent la responsabilité de leur échec sur la société, leurs parents et leur environnement. C'est ce qui faisait Job. C'est la même chose avec vous. Quand vous êtes dans des difficultés et les gens vous poussent à être dans la dépression, vous pouvez sortir des paroles, des critiques, vous pouvez lever votre voix. Vous serez surpris par ce que vous êtes en train de faire parce que vous prononcez des mauvaises paroles et vous êtes surpris. Les gens mettent le blâme sur leur environnement, sur leurs parents. Ils disent que je ne vais pas faire ceci, mais mon environnement, les gens tout autour de moi ont fait que je puisse devenir comme cela et mettent le blâme sur leur environnement. Est-ce que vous avez déjà fait cela ? Quand vous vous trouvez en train de prononcer des mauvaises paroles, au lieu d'admettre vos erreurs ou de mettre le blâme sur vous-même, vous mettez le blâme sur votre situation. Et vous dites que les gens donnent des excuses et diverses. De cette manière, vous ne pouvez pas faire la paix avec Dieu. Vous devez blâmer personne. Vous devez admettre que votre foi n'était pas parfaite. Alors vous pouvez vous répentir, recevoir des bénédictions et changer. Job a mis aussi le blâme sur Dieu quand il déversait le mal. Job était une personne qui a conservé sa dignité, son élégance, sa sagesse et sa position. Puisqu'il considérait comme juste de garder ses valeurs, il s'est considéré comme une personne juste. Mais maintenant, il avait perdu sa dignité et son élégance et était devenu humble et modeste. Job a affirmé que c'était parce que Dieu lui avait retiré son droit. Mais Job a fait cette affirmation parce qu'il ne pouvait pas dire ce qui est le vrai et juste du point de vue spirituel. Ce n'est pas que Dieu ait enlevé la justice à Job, mais Job n'avait pas la justice en premier lieu. Nous devons bien connaître ce qui est la vraie justice et bien discerner. Même parmi les chrétiens, il y en a qui disent que j'avais l'habitude d'avoir une bonne foi. J'ai eu des problèmes avec mes parents, j'ai eu des problèmes avec les membres de l'Eglise. J'ai arrêté d'aller à l'Eglise, mais j'étais membre de la chorale. J'étais très fidèle pour l'homme des dieux. J'avais une bonne foi. Ils disent de telles choses. Qu'est-ce que l'Evangile de la Sainte Frécie ? La foi ne doit jamais changer. Les gens qui disent qu'ils avaient une bonne foi dans leur propre santé, cette foi n'était pas une foi parfaite aux yeux de Dieu. Au premier ou deuxième niveau de la foi, les gens trubuchent. C'est une foi charnelle. C'est pas la foi spirituelle, mais c'est une foi charnelle. Mais ces gens disent qu'ils avaient une bonne foi. Job faisait aussi cela. Job disait qu'il était une très bonne personne dans le passé. Mais aussi de Dieu. Même parmi les gens qui ont la foi en Dieu, ainsi que parmi les gens du monde, il y a ceux qui ne peuvent pas dire que c'est la vraie justice. Par exemple, en présentant leurs parents, j'ai vu certains membres dire, bien que mes parents n'aient pas mené une vie chrétienne, ils ont un bon cœur et mènent une vie juste sans commettre des péchés. Mais ils doivent savoir que si leurs parents ne croient pas en Dieu, c'est la prouve en soi qu'ils ne peuvent pas être appelés « bons » et « justes ». La raison est que Dieu a dit qu'il n'y a pas de « justes », pas même un. Et la vraie bonté et la vraie justice ne peuvent être obtenues que dans la vérité, la parole de Dieu. Puisque ces membres ont des idées fausses sur la justice, ils traitent leurs parents de « justes ». Dans le monde, différents types de personnes insistent sur leur propre justice en fonction de leurs expériences, de leurs antécédents, de leurs croyances et de leurs systèmes de valeurs. Peu importe à quel point une personne est respectée dans le monde, tant qu'elle ne croit pas en Dieu, elle ne mérite pas d'être appelé « justes ». Dieu nous a rachetés de nos péchés et nous a conduits sur le chemin d'Israël en nous donnant même son feu cynique. Et par conséquent, Dieu dit que ne pas accepter le Seigneur ou le plus grand péché de tous. Alors qu'une personne a abandonné l'amour dédié et qui nous a donné même son Fils inné et le Fils de croire en Jésus-Christ, qui nous a rachetés des péchés. Comment sa vie pouvait-elle être juste sous quelques aspects que ce soit ? Disons que quelqu'un a donné sa vie pour vous. Alors même si vous ne pouvez pas sacrifier votre vie pour lui, vous devriez au moins lui être reconnaissant, n'est-ce pas ? Mais même si vous vous détournez de cette personne, vous pouvez vous considérer comme bon. Il en va de même pour les personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, mais qui pensent à tort qu'elle mène une vie juste et bonne. Alors qu'est-ce qu'est la vraie justice ? Le monde définit la justice comme l'accomplissement de bons devoirs que nous devons respecter et garder en tant qu'hommes. Aux yeux de Dieu, la justice consiste à accomplir les devoirs des hommes en respectant et en agissant selon sa parole. Ecclesiastes 12.13 dit, écoutant la fin du discours, craint Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, ce qui craint Dieu, déteste le mal. Parce qu'il déteste, les gens du monde comprennent très mal que Dieu est jaloux, parce que Dieu dit aux gens de ne pas croire en d'autres religions. Alors ils disent qu'ils pensent que Dieu est égoïste. Nous pouvons trouver le salier, la vraie justice seulement en Dieu. Il y a seulement le salier à travers Jésus-Christ. Le Seigneur a emprunté sa chemin et quiconque croit en lui peut recevoir le salier. Pour être sauvé, vous devez accepter Jésus-Christ et croire en Dieu. Et nous devons craindre Dieu. Et craindre Dieu, c'est haïr le mal, c'est très clair dans la Bible. Parce qu'il déteste l'injustice qui s'oppose à la parole de Dieu et qui est bonté et amour même. Ils ne font que suivre le commandement de Dieu, garder et respecter sa parole. La parole de Dieu ne nous apprend pas à commettre des péchés, à haïr et à nous quereller. Elle nous dit d'aimer même nos ennemis, de rejeter la colère, de rechercher la paix, de nous sacrifier et de servir les autres. Mais ceux qui ont atteint la vraie justice, n'obéissent pas et gardent ses paroles à contre-cœur. Avec un sentiment d'obligation, ils obéissent volontairement en faisant confiance à Dieu, comme Abraham l'a fait. Les membres de ma mine, vous savez ce qu'est la justice. C'est de faire ce que Dieu nous demande de faire, et de ne pas faire ce que la Bible nous demande de ne pas faire, et de rejeter ce que nous devons rejeter et de nous débarrasser de ce dont nous devons nous débarrasser. Ceux qui ont accompli la vraie justice obéissent à ses paroles volontairement. Ils n'obéissent pas à contre-cœur. Parce qu'ils aiment Dieu, ils obéissent à sa parole. Non seulement ils rejettent toutes formes de mal, mais ils aiment même leurs ennemis et prient pour leurs persécuteurs. Comme nous le trouvons dans la Bible, les prophètes et les apôtres, reconnus par Dieu, comme Moïse, Jérémie, Pierre, Paul, etc., n'ont jamais commis le mal, même s'ils ont été persécutés, bien qu'ils ne font que ce qui est juste. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est le genre de justice que Dieu veut que nous puissions avoir. Mais si vous entretenez le ressentiment, vous avez des sentiments de malaise, vous évitez les gens que vous détestez. Vous avez des ressentiments, vous ne voulez pas être avec ces gens-là. Ça, c'est la haine. Même s'ils se comportent de la sorte, ils disent aux jeunes Dieu, ils ne peuvent pas dire cela. Il y a des gens qui connaissent la justice, mais ils n'agissent pas selon la justice. D'autres utilisent la justice à un certain degré, ils ne la pratiquent pas complètement. Il y a des gens qui vivent comme Job, qui avaient des malentendus et qui ne comprenaient pas très bien les choses. Mais les gens qui accomplissent la justice de Dieu, même quand ils souffrent injustement, ils ne détestent personne, ils ne se querellent pas avec les autres. Vous devez vous examiner si vous êtes comporté ainsi. Après que le Dieu chrétien ait partagé l'évangile, le méchant et le malfaiteur l'ont lapidé à mort. Si Job avait été à la place des tiennes, il se serait plaindre en disant, « Dieu, comment as-tu pu laisser cela m'arriver ? Même si j'ai partagé la bonne nouvelle, il ne m'a pas protégé. Comment se fait-il que je dois être lapidé à mort par ces méchants ? » Mais au lieu de se plaindre ainsi, le Dieu chrétien s'est ingénué et a prié d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impide pas ses péchés » et rendit son dernier soupir. Comme nous pouvons le voir, nos pères, dans la foi, qui ont atteint la vraie justice, n'ont haï, maudits, ont eu de ressentiment contre quelqu'un. Au contraire, ils ont pardonné, aimé leurs persécutaires, et c'est l'en-soi et la justice. Nous pouvons également atteindre la vraie justice en Dieu. Nous le trouvons dans Romains 3, 23-24, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Comme le dit le verset, « Quiconque accepte Jésus-Christ obtient le pardon de ses péchés, considéré comme juste gratuitement par sa grâce. » Nous sommes appelés juste par la grâce de Dieu. Nous ne devons pas nous arrêter là, parce que croire en Dieu est un acte de justice. Il est reconnu comme juste par la foi. À propre préservoir ici, le Saint-Esprit est né de nouveau en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons nous assurer de donner naissance à l'Esprit par l'Esprit. Autrement dit, nous devons suivre la direction du Saint-Esprit et agir selon la parole. C'est faisant, nous atteignons progressivement une croissance spirituelle et devenons des personnes véritablement justes. C'est pourquoi Romain 10.10 nous dit, « Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » « Et c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » « Et c'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salé. » Par conséquent, nous devrions aller plus loin que simplement croire en Jésus-Christ et être reconnu juste par sa grâce. Nous devons craindre Dieu, rejeter le péché et le mal de notre cœur et obéir à sa parole par la foi. C'est faisant, nous pouvons être reconnus comme étant véritablement justes. Comme le dit Romain 10.13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont juste devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ce que Dieu veut que nous fassions, c'est devenir des personnes véritablement justes. Comme Dieu l'a dit dans Jacques 2.22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Pour que nous devenions vraiment justes, nous devons être accompagnés par des actes. Mais certains chrétiens, avec le passage du temps, quand ils vivent pendant longtemps comme chrétiens, quand ils écoutent plus de messages, ils ont la connaissance de la parole, la connaissance de la parole dans leur tête et ils utilisent la parole pour évaluer ou juger les autres, mais eux-mêmes ne montrent pas les œuvres d'obéir la parole. Qu'en est-il les gens du monde ? Qu'en est-il les justes ? Ils connaissent la parole, ils agissent selon la parole. Si vous n'êtes pas accompagnés par des actes, vous ne pouvez pas être considérés comme homme de foi. Les membres de ma mine, vous avez vous-même vu les œuvres de Dieu. Vous savez que Dieu est là parce que vous avez vu des témoignages. Vous savez que le ciel et l'enfer sont réels et existent. Vous avez été témoin de tout cela, envoyé des signes de prodiges. Quand vous avez une foi parfaite, vous vivez sur la parole, vous montrez les œuvres. Dieu nous demande de nous réjouir et de rendre grâce même dans n'importe quelle circonstance. Nous devons nous réjouir même dans des situations où nous supposons ne pas être réjoués et reconnaissants. Parce que nous aimons Dieu, nous devons obéir à sa parole. Si vous avez seulement la parole comme connaissance, alors votre foi n'est pas spirituelle. Vous ne pouvez pas recevoir les réponses de bénédiction de la part de Dieu parce que vous avez une foi charmelle. C'est la même chose pour Job. La justice de Job en se gardant lui-même était une justice sans les œuvres. Autrement dit, Job ne savait qu'il s'est protégé. Si quelqu'un l'avait frappé une fois, il l'aurait frappé deux fois. Il a rejeté le conseil de ses amis, même s'ils n'étaient pas ses ennemis. Au lieu de cela, il a contesté et a argumenté avec eux. Mais ce que Dieu veut vraiment de nous, c'est le pardon, la miséricorde et un cœur qui tend notre joue gauche vers les autres lorsqu'il gifle notre joie droite. Donnant même notre manteau à une personne qui demande notre chemise, marchant des milles avec une personne que nous n'aimons pas. Quand il nous demande de marcher avec lui un mille et pardonner et de comprendre, de servir les autres et d'offrir même notre vie pour eux. Ainsi, d'un point de vue spirituel, Job n'avait aucune justice. Nous connaissons le vrai amour, comme Jésus l'a dit dans Matthieu. Même lorsque nos ennemis nous demandent de marcher avec des milles, nous devons marcher des milles. Nous connaissons cette parole. Si nous savons seulement la parole de Dieu comme connaissance, cela ne nous rend pas juste. Si nous agissons de manière contraire à la parole, alors nous ne sommes pas juste, nous sommes méchants. Même si nous mémorisons la parole de Dieu, nous prétendons d'être juste. Même quand nous jugeons les autres, et ceux qui juisent les autres se considèrent, et même comme chistes, nous devons tendre notre joue droite. Quand on juifle sur la joue gauche, même si nous devons subir des pertes pour faire la paix, en poursuivant la bonté, en recherchant la bonté, si nous faisons cela selon la parole, même si nous faisons une perte, nous subissons une perte physique, Dieu le Père va pourvoir pour nous d'une autre manière. Nous devons être transformés. Nous ne devons pas être juste par nous-mêmes, mais nous devons être accompagnés par des œuvres, des actes, parce que Job ne connaissait pas la parole de Dieu. Il s'est considéré comme juste. Il a dit qu'il avait frappé et qu'il avait mis dans la dépression. Nous savons que Job n'était pas juste, qu'en est-il de nous ? Même quand ses amis lui conseillaient les paroles de bonté, Job ne pouvait pas supporter de les entendre. Tout ce que ses amis disaient, ils ne voulaient pas écouter, mais ils continuaient à discuter, à se battre avec eux. Ce n'était pas la justice, mais c'est le mal. Job a également dit dans le passage, Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertime est vivant. Ici, son âme signifie le cœur de Job. La douleur physique de Job était indescriptible. Mes afflictions de son cœur étaient également énormes. C'est pourquoi il se plaignait du fait que Dieu avait rempli son âme d'amertime. Job voulait dire que même s'il avait gardé sa justice, Dieu lui a retiré son droit, le laissant dans la douleur et l'angoisse physique. Comme Job appelait Dieu Tout-Puissant, il ne l'exaltait pas. Il disait sarcastiquement que Dieu, qui était Tout-Puissant, lui avait retiré son droit et avait rempli son âme d'amertime. Job a dit que le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertime est vivant. Il a utilisé le terme Tout-Puissant. Il parlait de Dieu de manière sarcastique. Sa déclaration elle-même, dans laquelle il affirmait que Dieu lui avait enlevé sa justice et avait rempli son âme d'amertime, était émotionnelle. En fait, c'était totalement absurde qu'il affirme quelque chose devant celui qui l'aigri et non devant le Dieu d'amour ou le Dieu de justice. Cette déclaration montrait bien à quel point il a été bouleversé. Par exemple, vous n'aimez pas votre patron, vous avez beaucoup de plaintes contre votre patron, parce qu'il a plus de pouvoir et plus d'autorité par rapport à vous. Vous déversez des plaintes sur vos collègues et vous vous plaignez. Job faisait la même chose et décrivait Dieu comme un mauvais Dieu, une mauvaise personne, et parlait d'une mauvaise manière au sujet de Dieu en utilisant ses émotions. Puisque Job était un homme d'une sagesse exceptionnelle, nous pouvons voir qu'il donnait beaucoup de signification à chacun de ses mots. Même s'il ouvrait à Dieu des holocaustes avec toute sa sincérité, il est devenu une personne qui parlait de Dieu de manière sarcastique. Alors, comment pourrions-nous obtenir de lui la justice ? Comme Job n'avait pas rencontré Dieu en personne et n'avait pas appris la vérité correctement, il a révélé des attributs inappropriés à cause de son incompréhension. Mais nous avons appris à connaître notre bon Dieu à travers l'évangile de la sanctification et nous expérimentons toujours son amour. Ainsi que nous connaissions la prospérité ou que nous soyons confrontés à de dures épreuves, nous ne devons pas oublier l'amour de notre Dieu et le Père qui est toujours le même. Si nous réalisons et croyons vraiment à l'amour de Dieu qui a fait mourir son Fils unique sur la croix pour nous offrir la vie éternelle, notre foi ne faiblira jamais face à notre environnement. Nous ne serons jamais de ceux qui croient en Dieu quand les choses sont à notre avantage et qui s'opposent à lui lorsque la foi en Dieu va à la rencontre de notre avantage. Par conséquent, nous ne devrions pas nous méprendre sur Dieu ou en vouloir à Dieu face aux difficultés, mais nous rejeter la faute sur nous-mêmes pour toutes choses. Car Dieu est le gouverneur de toutes choses sous le ciel, même un moineau ne peut pas tomber à terre sans sa permission. Il connaît toutes nos circonstances et compte même le chevet de notre tête. Il nous permet également de récolter ce que nous avons s'aimé, nous rend prospères et en bonne santé, tout comme notre âme prospère. Il récompense même les actes de bonté insignifiants que nous avons accomplis en secret par des récompenses appropriées. De plus, comme dit dans le psaume 37.4, « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Une fois que nous plaisons à Dieu, les bénédictions viennent même à nos familles ainsi qu'à nous-mêmes. Par exemple, lorsqu'une personne, Noé, fut reconnue juste par Dieu, toute sa famille fut sauvée du jugement du délige. Grâce à Abraham, Dieu a sauvé son neveu Lot et même sa famille. Au moment où la ville de Jéricho fut détruite, Dieu a reconnu la justice d'une prostituée nommée Rab et sauvant même sa famille ainsi qu'elle. J'espère que vous réaliserez à quel point le cœur de notre Dieu est large et généré et que vous lui plairez par la vraie justice afin que tout se passe bien dans votre vie. Permettez-moi de conclure le message. Frères et sœurs, Job a dit qu'il souffrait d'une terrible agonie parce que Dieu lui avait enlevé sa justice qu'il gérissait comme sa propre vie. Mais je vous ai dit que Job n'était pas une personne juste. Nous devons garder à l'esprit que la justice de Dieu est du faire de notre propre justice et que nous devons devenir une personne juste et reconnue par Dieu. La justice est reconnue par Dieu et de garder toute la parole de Dieu avec joie et gratitude. Pour devenir une telle personne juste, certaines personnes disent que le péché du mal est difficile vraiment à se débarrasser de cela. Je voudrais vraiment enlever cela, mais c'est difficile. Il y a des gens qui disent que j'ai vu une personne en faisant cette confession. Et vous savez, si vous rejetez le plus difficile ou le mal le plus difficile, les autres péchés seront faciles à rejeter. Si vous trouvez ces péchés, si vous faites des gros efforts, Dieu va vous donner la force, Dieu va vous aider. Si vous voulez seulement faire des choses faciles et éviter les choses difficiles, alors ça sera très compliqué. Si vous contractez une maladie parce que vous n'avez pas rejeté le péché le plus difficile, vous serez dans une situation critique. Nous devons être reconnus, comme je ne sais pas dire, nous ne devons pas, puisque vous êtes dans la Guinée, vous essayez d'éviter d'autres choses. Les étudiants, il y a des cours qu'ils n'aiment pas. S'ils arrêtent d'étudier cela, alors ça va, c'est compliqué pour leurs études. Ce serait une grande perte de ne pas étudier ces cours, même si ça vous semble difficile. Qu'en est-il de vos péchés les plus difficiles ? Vous devez essayer de les rejeter, vous devez demander l'aide de Dieu. Vous devez les rejeter rapidement. Vous ne devez pas les éviter, les ignorer, alors vous allez devenir des gens justes. Pour devenir une telle personne juste, nous devons nous découvrir et échanger par des prières ferventes. Et si vous avez encore l'attitude mosatrice, Il y a des gens qui insistent sur leur attitude mosatrice. Nous devons arrêter de nous aimer nous-mêmes, mais nous devons poursuivre la justice dédiée. Selon la justice des hommes et de ce monde, il n'est pas mauvais d'éviter une personne qui nous dérange et nous trouble. Cela n'est pas considéré comme une faute, parce que vous ne dérangez pas l'autre personne. Parce que l'autre personne vous a dérangé sans raison, vous évitez juste cette personne et vous ignorez complètement cette personne. Mais la justice dédiée est juge que nous pardonnons même à une telle personne et que nous l'embrassions avec amour. Vous pouvez vous demander, nous avons appris beaucoup de la bonté de Dieu et de la justice de Dieu. Certaines personnes se répandent eux-mêmes après s'être découvertes selon la justice dédiée. Si vous évitez certaines personnes, si vous échouez à embrasser l'autre personne avec amour, si vous ne faites pas la paix avec l'autre personne, vous devez réaliser que c'est la haine. Vous devez demander pardon à Dieu. Vous devez atteindre la bonté de Dieu et de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils sont les hommes justes. Vous devez appliquer cela dans votre vie. Je vous demande d'accomplir la justice dédiée. Alors Dieu va intervenir et ensuite Dieu interviendra, nous aidera à faire la paix avec nos ennemis et nous exaltera et nous bénira. Je vous demande d'examiner votre vie pour voir si vous insistez toujours sur votre droitir, votre justice et rejeter la faute sur les autres et continuer à vous justifier. Et Job faisait cela même s'il n'avait pas la justice et disait des choses et mettait le blâme sur Dieu. Il a aussi dit qu'il faisait le mal à cause de Dieu. Les hommes charnels sont comme cela. Nous pouvons aussi trouver des tels gens dans notre vie chrétienne. Même si vous avez l'habitude de mettre le blâme sur votre environnement, même si vous avez l'habitude de blâmer votre environnement, de vous justifier et d'être là à changer, je vous demande à partir de maintenant que vous vous rejettiez la faute sur toutes choses se faisant. vous pourrez vous découvrir avec l'œil du Saint-Esprit qui habite en vous, échangé par la bonté de notre Seigneur et la justice de Dieu. Je prie au nom de notre Seigneur que vous devez une personne juste et qui recherche la justice de Dieu, rejette de manière de voir l'amour et la grâce de Dieu autant que chrétien béni. Parce que nous sommes au milieu de vacances, le message est très court. Pour tout ce concernant ce message, Père éternel permet que je puisse me découvrir et que nous puissons vraiment, Père, accomplir la justice de Dieu par notre propre justice. permet que nous soyons transformés, que nous puissons changer, que nous puissons accomplir la bonté comme celle du Dieu chrétien, Père, que nous puissons toujours pardonner aux autres, que nous puissons comprendre, nous mettre à la place des autres, que nous puissons accepter des cibures de pertes. Père, nous puissons toujours suivre complètement ta parole, permet que nous puissons vivre dans la paix, que nous puissons poursuivre la bonté et la paix, Père. Père, change-nous complètement avec l'aide du Saint-Esprit pour que partout où nous irons, que nous puissons te glorifier, Père. Et de cette manière, tu vas toujours intervenir dans nos problèmes. Père, permet que nous puissons toujours te remercier dans n'importe quelle circonstance. Change-nous complètement, Père, avec cette évangile de la sanctification, que nous puissons nous débarrasser de tout ce qui est mal et péché, que nous changez complètement pour devenir des hommes justes, Seigneur. Nous allons recevoir la prière des malades. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant et Dieu d'amour. Je te propose ta main sur tous les croixants qui recevent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui recevent cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, les églises branches et sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Dans l'air de la foi, de croire du fond de leur cœur, chez tous ceux qui pensaient négatifs et doutes, chez tous ceux qui se prêvent. Depuis que la telle partie interne, les juventures, les tissus, les cellules, quel que soit le parti malade, consignent-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originale. Au nom de Jésus-Christ, je leur donne l'immédiable les sept ans et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, qui telles que la lumière brille. Je s'il te plaît, consignent toutes leurs maladies, enfin terminent les maladies inquiérables avec le feu du Saint-Esprit, et chassent toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagies, telles que le rhume, la grippe et la fièvre, qui te protègent de toutes sortes de germes et de virus. Guérilée, les cancers de saumon, de poumons, de seins, d'intestins, sidèles, sémies, apopsies célébrales, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïdes, de coeur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guérilée, ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maudités, naufragies, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autrement dit mental quittez-les. Que toutes sortes de paralysies soient guéris et que les paralytiques se lèvent et marchent, que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, qu'ils affectent la voix et qu'il est mieux par que les sourds n'entendent. Quelles sont les effets secondaires de toutes sortes d'oxydants et guéris leurs eaux, restaurent tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, que soient purifiés, de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que les tissus morts, les cellulments soient régénérés et ramènent les morts à la vie. Donnez-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne, ennemi, diable et Satan, les principes de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et l'air serviteur, quittez-les. Et quittez-les, esprits impirs, esprits faux et trompeurs, l'esprit des séparations et toutes les forces des ténèbres. Ceux qui sont des médecins censés soient brisés, ténèbres, quittez-les, et que la lumière brille. Père Dieu donne l'air la force inscrit dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifié. Comme l'air en prospère permet que tous meurtres et bienveillés, que leur famille soit évangélisée. Projage de toutes sortes d'oxydants et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le Ferdon du Saint-Esprit, l'armée cesse les anges et avec les yeux enflammés, protège tous les enfants, leurs familles et leurs liens de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne leur enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde l'air, garde l'air et pensez aux choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer et qu'ils puissent te faire faire. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Que tu sois capable de témoigner aux cieux de Dieu vivant en disant que j'ai rencontré et expérimenté Dieu qui récite ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. S'il te plaît, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.